Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. On va continuer justement à te parler de sujets qui vont être sur la lignée des sujets précédemment abordés. Alors Julien, de quels sujets va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va parler d'une chose. Comment est-ce que je pourrais présenter ça ? Regarde, bouge pas, je te montre. Ça, c'est tes problèmes, puis ça, c'est toi qui es accroché à tes problèmes. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est toi, lâcher prise. C'est pas là de quoi on parle aujourd'hui, Samir. J'adore ça. Alors, le lâcher prise, selon toi, c'est quoi, Julien ? Alors, le lâcher prise, en fait, ce que j'aimerais, c'est redonner une définition de ce que c'est. Et on va commencer d'ailleurs par ce que ça n'est pas. Le lâcher prise, ça n'est pas du je m'en fous. Le lâcher prise, ça n'est pas de je m'en occupe pas, puis j'en parle pas, je le mets de côté. Le lâcher prise, ça n'est pas j'abandonne. Maintenant, qu'est-ce que c'est le lâcher prise ? C'est le fait d'avoir conscience du pouvoir d'action, de changement, d'influence que l'on peut avoir sur quelque chose et de savoir reconnaître que quand on n'en a pas, on a tout intérêt à ne pas essayer de dépenser de ressources, d'énergie, d'attention sur quelque chose qu'on ne peut pas influencer. Donc, le lâcher prise, c'est de savoir lâcher quand t'as conscience, quand t'as pris conscience, quand tu sais pertinemment que de toute façon, tu n'as aucun pouvoir dessus. D'ailleurs, justement, ça me renvoie à une parole d'Epictet qui disait qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres pas. Et en fait, Epictet nous explique que certaines choses dépendent de nous et du coup, elles sont dans notre champ de contrôle et d'autres choses ne sont pas dans notre champ de contrôle. Alors, ce qui peut être dans notre champ de contrôle, ça peut être par exemple nos pensées, nos jugements, nos désirs, notre volonté et nos actes. Et ce qui n'est pas dans notre contrôle, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Et ça peut être notre santé, ça peut être notre statut social, ça peut être les événements qui sont en train de se passer. Par exemple, actuellement, il y a le Covid. On n'a pas forcément de... Il y a un débat sur le ou la Covid, mais ce n'est pas grave. Mais on n'a pas forcément de contrôle sur le Covid. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La chose qu'on peut faire, c'est de lâcher prise vis-à-vis de ce qui est en train de se passer à l'extérieur et de se dire, moi, comment je peux faire pour pouvoir avancer ? Exact. C'est un très bon exemple parce qu'on est tous concernés par ça. Alors, il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Mais effectivement, c'est est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus ? Est-ce que j'ai du pouvoir sur, eh bien, peut-être les lois qui sont votées ? Est-ce que j'ai du pouvoir sur les obligations qui sont mises en place pour la société ? Est-ce que j'ai du pouvoir sur le temps qui passe ? Sur la météo qu'il fait dehors ? Sur mes voisins ? Sur mon boss ? Sur mes collègues de travail ? Sur mon chien ? Sur le chien du voisin ? Est-ce que j'ai du pouvoir là-dessus ? Et en fait, la notion de lâcher prise tient vraiment à cette objectivité et cette prise de conscience. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Par exemple, tu vois, Samir en sophrologie, c'est un élément sur lequel on travaille ce positionnement, ce milieu juste pour nous. Donc, ce milieu qui va être idéal, le contrôle que je peux avoir sur les choses. Et on parle plus de maîtrise que de contrôle, donc maîtrise-influence. Et les choses sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, qui serait finalement le chaos si j'essayais de mettre le nez dedans et puis j'essayais de m'en charger. C'est de trouver ce point d'équilibre entre les deux. Et tu vois, j'utilise régulièrement cette image-là parce que je pense qu'elle parle. Mais imagine-toi qui nous écoute qu'à l'intérieur de toi, tu as une équipe de travail qui travaille pour toi. C'est ton entreprise, d'accord ? Ta personne, c'est ton entreprise. C'est toi le boss et tu as une équipe de travail. Mais tu peux être aussi le chef d'équipe d'une équipe de sport, par exemple, ou peu importe. Imagine simplement que tu as tout un tas de personnes à ta disposition pour pouvoir accomplir ce que tu souhaites. Et que ces personnes-là ont toutes des capacités, des compétences, des ressources, de l'énergie, de l'intelligence, énormément de choses à mettre à contribution. Maintenant imagine, il t'arrive quelque chose et tu souhaites prendre le contrôle alors que tu n'as aucune influence là-dessus. Tu vas y mettre des efforts, tu vas envoyer tes troupes au combat, tu vas envoyer tes employés se mettre au travail par rapport à ce sujet-là, mais personne ne peut rien faire. Tu vas avoir du monde, de l'énergie, des ressources, des capacités, de l'intelligence, des compétences qui vont être épuisées à essayer d'influencer quelque chose sur lequel tu n'as aucun pouvoir, zéro pouvoir. Et après, à côté de ça, tu veux pouvoir te sentir bien, tu veux être détendu, tu veux ne pas être stressé, tu ne veux pas être submergé par tes émotions, tu veux être en forme, tu veux pouvoir avancer sur d'autres projets, tu veux pouvoir réaliser des choses, mais en même temps, tu envoies toute ton énergie et toutes tes troupes sur des choses sur lesquelles en fait tu n'as aucune influence. Et comme tu l'as dit Samir, c'est est-ce que ça fait partie en fait de ma zone d'influence, ma zone où je peux avoir posé des actions, amener des choses, créer des changements ou pas ? Parce que si ça ne fait pas partie de cette zone-là, toute énergie que tu dépenseras à essayer de résoudre, traiter, changer, transformer, contrôler, en fait c'est de l'énergie que tu n'utilises pas à créer quelque chose de nouveau, à créer quelque chose de différent. Et tu vois, tu fais référence à la COVID, Samir ? Pendant cette période, et malheureusement je trouve ça triste au possible, mais c'est aussi représentatif de est-ce que je suis dans cette démarche où j'arrive à m'adapter ou pas ? Il y a énormément d'entreprises qui ont fermé à cause de cette crise, à cause des fermetures sanitaires, à cause de plein de choses. Et pour autant, dans tout ce lot d'entreprises qui ont fermé, il y en a qui ont ouvert dans le même secteur et qui cartonnent, et il y en a qui étaient déjà dans le même secteur et qui se sont adaptés. Alors attention, il y a des situations différentes pour tout le monde, il y a des moyens, il y en a pas, il y a des possibilités, il n'y a pas de possibilités. Après c'est toujours une question de qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je crois pas. Mais si on prend simplement les faits, on a des entreprises qui se sont fermées, il y en a d'autres qui se sont ouvertes dans le même secteur, parfois même à juste quelques mètres de l'autre boutique, l'autre magasin, l'autre entreprise, avec le même produit ou quelque chose de similaire, mais qui ont apporté une innovation, qui ont apporté un changement. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'on a toutes les chances, si on interroge les personnes qui malheureusement ont perdu leur emploi, qui malheureusement ont vu leur entreprise se fermer. On a toutes les chances d'avoir des personnes qui se sont mis en résistance par rapport à la crise et qui n'ont pas lâché prise. Celui qui a créé son entreprise à ce moment-là et qui cartonne aujourd'hui, il n'a pas tenu compte de la crise, il a dit voilà moi ce que je veux faire, les conditions sont comme ça, donc on va le faire comme ça. Ceux qui ont réussi à maintenir, et malheureusement même certains ça n'a pas réussi, c'est comme ça. Mais ceux qui ont réussi à innover suffisamment, à aller chercher des nouvelles choses pour pouvoir maintenir, développer ou transformer leur entreprise, est-ce que tu penses toi qui nous écoutes que ces personnes-là, si on leur pose la question, ils ont lâché prise ou pas sur ce qui était avant ? Et ça c'est valable dans cet état de crise pour les entreprises, mais c'est valable pour toi dans ta vie en état de crise aussi, c'est valable pour moi, comme c'est valable pour Samir, comme c'est valable pour tout le monde. À un moment donné, le lâcher prise est la clé ultime pour pouvoir obtenir des nouveaux résultats. Si tu ne lâches pas prise, c'est que tu es accroché à l'ancien et que tu espères en même temps te déplacer. C'est comme si tu étais dans... Imagine, tu es dans une rame de métro, et si tu n'as jamais pris le métro de ta vie, le métro c'est un grand wagon en métal, d'accord ? Puis tu as des sièges un peu partout, et souvent tu as un pylône, deux pylônes, trois pylônes, peut-être quatre pylônes aussi, qui sont plantés en plein milieu, auxquels tu peux t'accrocher. Imagine que tu es au cul de la rame de métro, puis tu es vraiment dans le fond, ok ? Tu es accroché là. Puis tu dis « Oh, je vois un truc là-bas au bout du wagon, ça serait vachement bien que j'y aille. Je vois une personne qui m'intéresse. Ah tiens, j'aimerais bien me poser cette question. » Mais le métro il bouge là. « Ah non, non, moi je reste accroché. » Si tu ne lâches pas prise sur ce qu'il y a là, tu ne pourras pas aller là-bas. Parce que tu n'auras pas d'influence sur « Eh toi là-bas, viens me voir. » ou « Ce truc-là là-bas, je veux que ça vienne jusqu'à moi. » Si je n'ai pas d'influence sur ce qui se passe à l'autre bout du wagon, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que je lâche la barre et que je décide « Ok, je vais lâcher ça, je prends le risque, j'avance, et là je vis quelque chose de nouveau. » Donc, encore une fois, zéro jugement, zéro critique, c'est ultra triste. Je suis vraiment triste pour ces gens-là qui ont perdu leur entreprise, qui ont perdu leur travail parce qu'il y a eu cette difficulté à pouvoir trouver des solutions pour changer, mais en même temps, admiratif de ceux qui en ont trouvé une et de ceux qui ont fait ce pas en avant dans une période risquée. Mais c'est souvent les meilleures périodes pour faire prendre des décisions, de se lancer et de réussir. Donc, important, très, très important, quel que soit le secteur, lâche prise. Un dernier, puis je te laisse reprendre la suite, Samir. Un dernier qui me vient en tête. La bourse. D'accord ? Tu places ton argent en bourse. Puis qu'est-ce qui se passe ? Ton action, elle commence à dégringoler. Ça dégringole. Ça dégringole. Ah ouais, mais non, mais tu sais, ça va finir par remonter. Ça dégringole. Ça dégringole. Ça dégringole. Ouais, non, mais à un moment donné, non, ça va remonter. Ça ne peut pas continuer à descendre. Ça dégringole. Ça dégringole. Ça dégringole. C'est exactement la même chose. T'as continué à maintenir ton attention. T'as continué à maintenir « je m'accroche au truc ». Tu sais, c'est comme te dire « ok, accroche-toi au branche, elle casse ». C'est pareil. À un moment donné, tu vas finir par tomber avec la branche. Lâche-prise. Si tu n'as pas de pouvoir dessus et que ce qui est en train de se passer ne te satisfait pas, ne te convient pas, arrête de mettre des ressources là où c'est en train de fuir. D'accord ? Ne continue pas à mettre de l'eau là où il y a des fuites, quoi. En gros. Exact. D'ailleurs, moi, ça me renvoie à un exemple, c'est l'eau. Alors, l'eau qui stagne, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle finit par pourrir. L'eau qui se renouvelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste pure. Et je me rappelle une fois dans une vidéo, j'avais vu une personne, j'ai oublié son nom malheureusement, faudrait peut-être que je recherche, mais qui expliquait que le lâcher-prise, c'était aussi une capacité à s'adapter aux événements. Et il avait pris, pour exemple, l'eau en disant que lorsqu'elle rencontre un obstacle, il y a deux possibilités pour elle. Soit elle s'évapore, soit elle s'infiltre dans le sol et elle réapparaît plus tard. Donc, si elle s'évapore, elle va se transformer puis il va pleuvoir et elle va réapparaître ailleurs. Et si elle s'infiltre, elle va ressortir un peu plus loin. Et c'est un peu comme ça, en fait. Le lâcher-prise, c'est une capacité à s'adapter aux événements. Et je renvoie à un autre exemple que j'adore, c'est, je pense que vous avez déjà tous vu ça et je pense que vous avez tous eu à peu près le même jugement. Vous avez certainement tous déjà vu une mouche, vous avez une mouche chez vous, la fenêtre est fermée et elle se tape la tête contre la fenêtre, elle se retape la tête contre la fenêtre. Et elle fait ça en continu, en continu, en continu. En pensant qu'à un moment ou l'autre, elle va passer à travers la vitre. Alors bon, c'est dans la carte du monde d'une mouche, elle ne conçoit peut-être pas effectivement qu'elle puisse voir derrière quelque chose et qu'elle ne peut pas passer. Mais en fait, dans le moment où on s'accroche à des choses qui ne dépendent pas de nous et qu'on insiste, on est comme cette mouche et on se tape continuellement la tête contre une vitre et encore la tête contre une vitre en pensant qu'à un moment ou l'autre, on va passer à travers. Et comme vous pouvez juger une mouche en disant non, mais elle est bête cette mouche, c'est un peu la même chose pour nous. Et ça nous renvoie du coup à un présupposé, c'est que lorsqu'une chose ne fonctionne pas, reproduire plus de ce qui ne fonctionne pas ne va faire que produire plus d'incohérences. Donc à un moment ou l'autre, il faut être honnête avec soi-même et reconnaître que si j'ai testé quelque chose une fois, deux fois, trois fois et que ça m'apporte beaucoup de choses négatives, ça n'a jamais produit autre chose, il serait peut-être temps que j'essaye de faire autre chose et que j'avance. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, il y avait une autre règle. C'était une règle qu'on a déjà dit, je pense, la dernière fois lors du précédent podcast. C'est ce sur quoi on résiste persiste et ce sur quoi on se concentre augmente. Complètement. Et c'est vraiment ça qui est important dans la notion de lâcher prise, de ne pas partir du principe que lâcher prise, c'est abandonner, que c'est je m'en fous, puis je laisse tomber, puis on n'en parle plus, on passe à autre chose. C'est juste de dire, peu importe, enfin de dire, de prendre conscience que peu importe que je mette des efforts ou pas, ça ne changera rien, ça n'ira pas plus vite. Que je râle, que je me plaigne, que j'exige encore plus de choses, que je mette de la pression, est-ce que ça changera quelque chose ou pas ? Et c'est bête à dire, mais est-ce qu'on a envie de se laisser embarquer, de se laisser contrôler par cette partie de nous qui veut pouvoir prendre le pouvoir sur les choses parce que c'est dans les situations d'inconfort, c'est dans les situations où on se retrouve comme déstabilisé, qu'on va avoir tendance à vouloir reprendre le contrôle sur les choses. D'accord ? Parce que quand tout va bien dans notre vie, quand tout se passe bien, quand tout est fluide, non, tu n'as pas envie de contrôler. Tu as envie de contrôler quand ça ne va pas, quand tu n'es pas confortable, quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Mais peut-être que la meilleure façon de contrôler en fait ce qui est en train de se passer en toi, c'est justement de mettre ton attention sur quelque chose de différent. Est-ce que tu vas te concentrer sur le fait que ton avion a été annulé ou est-ce que tu vas trouver un autre moyen de transport pour te rendre là où tu dois te rendre ? Est-ce que tu vas essayer de contrôler le fait que la promotion sur quelque chose que tu voulais acheter est terminée et puis passer des heures à essayer de négocier pour l'avoir ou est-ce que tu vas tout simplement trouver une autre alternative ? Est-ce que tu vas en fait dépenser ton énergie, ton argent, ton temps, ton attention, tes émotions ? Est-ce que tu as envie de te consumer juste parce que tu as envie de prendre le pouvoir sur quelque chose ? Pose-toi la question d'abord, est-ce que tu as de l'influence là-dessus ? Je veux dire, ce n'est pas parce que tu vas te lever le matin en te disant c'est cool, je vais faire une rando, puis il a prévu de faire beau et c'est génial et que tu sors le nez dehors et que ça pleut des cordes, ce n'est pas parce que tu vas faire la gueule toute la journée qu'il va arrêter de pleuvoir. Je veux dire, ça ne changera rien. Par contre, ce que ça va changer, c'est toi, ton état intérieur. Est-ce que tu vas continuer à passer une bonne journée comme tu l'avais commencé pourtant ? Ou est-ce que tu vas te laisser embarquer par ça ? Et du coup, mettre toutes tes résistances, toutes tes ressources qui ne servent à rien à ce moment-là pour expliquer le « ce n'est pas normal, hier sur l'application c'était marqué qu'il allait faire beau, j'avais tout prévu, j'avais appelé mes amis, j'avais préparé le pique-nique, j'avais « ok, tu as tout préparé, est-ce que tu peux quand même voir tes amis ? » Probablement que oui. Est-ce que tu peux quand même le manger ton pique-nique ? Au pire, tu le fais dans ton salon, ce n'est pas grave. Je veux dire, à un moment donné, c'est lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que de toute façon, ça ne changera rien à ton expérience extérieure, mais ça changera tout de ce qui va se passer à l'intérieur de toi. Donc là, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'on parle de ce sujet-là avec Samir aujourd'hui, c'est prends conscience de là où tu as du pouvoir et de là où tu n'en as pas. Et fais né mon choix. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres techniques ou deux, trois petits trucs à donner pour aider les personnes qui nous écoutent à lâcher plus facilement prise ? Moi, j'en ai une, c'est peut-être juste du domaine de la linguistique, c'est celle que je vais ajouter, c'est que il faut faire attention aussi aux mots qu'on utilise. Et ça, je l'avais aussi entendu du coup dans cette fameuse vidéo dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, on a souvent tendance à utiliser le « mais » dans certaines situations. Et le « mais » très souvent, c'est qu'on est en opposition avec ce qui est en train de se passer. Alors l'exemple qui était pris, c'est « il fait beau, mais il fait froid ». Donc là, directement, on est en opposition avec ce qui se passe et « il fait froid, donc ça va pas être une belle journée », etc. Alors que si on utilisait plutôt le « et », c'est une condition, c'est quelque chose qui est là, « il fait beau et il fait froid », ça ne remet pas en question le fait que c'est une belle journée quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très important de faire attention aux mots que vous utilisez de toute manière. Donc, c'est un peu comme ce qu'on avait dit dans le podcast précédent en disant que la pensée négative, justement, c'était comme un embryon et qu'au début, elle est petite puis après, elle grossit jusqu'à s'animer de sa propre vie. C'est très important de recycler vos pensées, de recycler ce que vous dites. Le fait de dire, par exemple, une personne qui nous pose la question « comment tu vas ? » « Ouais, bof, ça va pas ». Là, déjà, je veux dire, on prend une direction. Ça va pas, ça va pas du tout. Mais par exemple, le fait d'utiliser le « ça pourrait aller mieux », le fait qu'il y ait le mot « mieux » dans notre phrase, le cerveau va retenir ça et forcément, ça va être beaucoup plus facile parce que la linguistique a un impact énorme sur nos prises de décision, sur nos choix, sur notre vision. Et toi, du coup, Julien, est-ce que tu pourrais peut-être donner deux, trois techniques ? Oui, bien sûr. Je trouve effectivement génial cette idée du « mais » qu'on remplace par le « et » parce que « Regarde, j'avais prévu de faire ma rando, mais il pleut ». J'avais prévu de faire ma randonnée et il pleut. Du coup, on pourrait faire ça à la place. C'est comme on s'offre une alternative et du coup, on sort de la résistance. Ce qui me vient comme technique spécifiquement, c'est encore une fois de la linguistique dans le sens où c'est une phrase qu'on va se dire. Et en fait, c'est d'aller dans cette notion de « je ne suis pas d'accord, mais j'accepte ». Et ça, c'est un moyen de lâcher prise qui est puissant, de se dire « Regarde, je ne suis pas d'accord, j'avais prévu de faire une rando ou d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'emmener les enfants au parc, peu importe. Et il pleut. » Mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il pleuve parce que ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais en même temps, est-ce que j'ai d'autres choix que d'accepter le fait qu'il pleuve ? Et le fait d'exprimer ça, le fait de dire « Je ne suis pas d'accord avec X, Y, Z, mais j'accepte que ce soit comme ça aujourd'hui ou pour l'instant », ça permet de lâcher prise. Parce que du coup, de faire bien la distinction entre être d'accord avec et accepter quelque chose. Et ça, c'est deux éléments qui sont complètement distincts. Ce n'est pas parce que j'accepte quelque chose que je suis d'accord avec ce quelque chose. Et ce n'est pas parce que je suis d'accord que je dois nécessairement l'accepter. Donc, c'est vraiment de faire la distinction parce que souvent, on a tendance à mélanger les deux. Et le problème, c'est que ça crée une confusion dans notre cerveau et ça nous met dans un état de résistance supplémentaire parce qu'on sait qu'on devrait accepter le fait qu'il est en train de pleuvoir alors qu'on aurait bien aimé sortir et qu'il avait prévu de faire beau. Et en même temps, on n'est pas d'accord, donc on n'accepte pas. Ça fait qu'on boucle. On boucle là-dessus et on reste dans cette résistance intérieure et on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à lâcher prise. Donc, stratégie très simple, ça serait d'être dans cette dynamique où je ne suis pas d'accord avec ça et de le ressentir. Je ne suis pas d'accord avec telle chose. Je ne suis pas d'accord que ce dossier soit traité comme ça. Je ne suis pas d'accord que cette personne-là ait fait ça. Je ne suis pas d'accord que les événements se déroulent de telle façon. Mais, là on le met, mais j'accepte parce que c'est comme ça. C'est ce qui est en train de se passer. Je veux dire, je ne peux pas changer la réalité. Je ne peux pas changer le cours de l'événement. C'est ce qui est en train de se passer. Et de faire cette démarche de, je ne suis pas d'accord, de l'exprimer et après de dire, ok, je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'accepte. J'accepte que les choses soient ainsi. C'est comme dire au cerveau, on a exprimé qu'on n'était pas d'accord, on va lâcher prise, on accepte et on va se concentrer sur autre chose. Et de bien comprendre aussi là que, tant que tu ne lâches pas prise, tu ne peux pas passer à autre chose. Tu ne peux pas mettre tes ressources ailleurs. Tu ne peux pas avancer sur d'autres sujets. Et tout à l'heure, pour l'exemple, j'étais attrapé un mouchoir, dire voilà, ça c'est mon problème, je le tiens. Le lâcher prise, c'est de le lâcher. Laissez tomber ce truc-là, ou en tout cas d'en prendre de la distance et d'arrêter de mettre des ressources dedans. C'est de bien comprendre aussi qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous faire souffrir dans notre vie, souffrir émotionnellement, psychologiquement. C'est parce que très souvent, on ne veut pas lâcher prise, parce qu'on veut avoir du contrôle dessus, on veut pouvoir le transformer, on veut pouvoir le changer. Mais s'il y a eu un décès, s'il y a eu un accident, s'il y a eu une mauvaise nouvelle, s'il y a eu un changement qui s'impose dans ta vie et que tu n'as pas de pouvoir de changer ça, si tu ne lâches pas prise, tu vas en souffrir. Et tu vas continuer à en souffrir, tant que tu n'auras pas lâché prise. Toi qui nous écoutes, justement, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de repenser à toutes ces choses que tu as vécues à certains moments, sur lesquelles tu n'as pas voulu lâcher prise et qui ont fermé ton champ des possibles, qui ont réduit au maximum ton champ des possibles et qui t'ont empêché ou plutôt qui t'ont empêché d'accéder à d'autres choses. Sachez que voilà, lâcher prise, c'est ce qui va permettre au maximum d'ouvrir votre champ des possibles et de voir beaucoup plus de choses autour de vous et surtout de rebondir. Et ça me renvoie justement à une prière de Marc Aurel que j'aime beaucoup et qui est utilisée beaucoup dans les groupes de discussion tels que les alcooliques anonymes, etc., donc les personnes qui sont dépendantes. Et ils finissent souvent par cette phrase, alors je ne sais plus s'ils finissent ou ils commencent, mais je sais qu'ils l'intègrent. C'est « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en connaître la différence. » Et le fait de se rappeler de cette prière, ça va permettre, alors ça ne sera pas toujours facile, d'accord, je pense que toi aussi ça doit t'arriver, moi ça m'arrive aussi à certains moments de m'accrocher un petit moment, mais au moment où je me rappelle que, ah ok, cette chose, est-ce que j'ai du pouvoir dessus ? Non, je n'ai pas de pouvoir. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Soit je l'accepte, soit je change je fais autre chose. Ça va vous permettre en tout cas de rebondir beaucoup plus facilement et d'arrêter de vous accrocher à des choses qui peuvent être plus destructeurs qu'autre chose. Parce que c'est très très énergivore et là on va se concentrer sur le petit détail qui, sur le petit détail en fait, qui ne sert à rien et on va omettre toutes les belles choses qu'il y a autour en fait. C'est tout à fait ça et du coup on peut même rebondir avec ce que tu dis là sur cette notion qu'on a déjà évoquée de c'est quoi le choix que tu vas préférer faire ? Est-ce que ça va être d'être heureux ou d'avoir raison ? Parce que ça aussi c'est une notion de lâcher prise. C'est que tant que tu essayes d'avoir raison sur les choses, ça veut dire que tu es en contrôle pour essayer de changer les choses, pour prouver ton point de vue. Pour argumenter, pour faire accepter ton idée ou ton point de vue de ton environnement ou des événements ou des choses. Mais ça veut dire que tu mets de l'énergie à essayer d'avoir raison plutôt que de mettre de l'énergie à essayer d'être heureux. Donc bien faire cette distinction comme Marc Aurel l'explique dans sa prière, de faire en sorte de savoir faire la distinction entre les deux. Toi qui nous écoutes, du coup on t'invite au maximum à appliquer le lâcher prise aussi bien dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle que dans tes relations. Et tu verras que ça fera la différence. Si tu as des enfants, lâche prise à certains moments sur le comportement de tes enfants et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de résultats. Si tu es en couple, marié, essaye d'appliquer le lâcher prise avec ton conjoint ou ta conjointe et tu verras qu'à certains moments ça te permettra de t'éloigner un petit peu du problème et de le voir de plus loin. Et tu te rendras compte que finalement à certains moments, on s'accroche à des choses qui n'ont pas vraiment d'importance et ça bousille un petit peu notre relation. Donc voilà, applique-le au maximum et tu verras que ça va augmenter au maximum ta qualité de vie. Complètement. On t'invite à liker cette vidéo, à commenter un maximum et à partager surtout parce que c'est très important justement, ça permet d'impacter plus de personnes, de partager au maximum la connaissance et on l'espère, à impacter le niveau de vie de certaines personnes, d'augmenter leur niveau de bonheur et leurs résultats. Donc voilà, je t'invite en tout cas à croire au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas que tu es magique. À la prochaine.